En nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Béni soit notre Seigneur Jésus-Christ, béni soit la Vierge Marie, la Maman de Jésus, notre chère Maman. Où donc est-ce que le péché commence ? Jésus, dans le cinquième chapitre de Saint-Mathieu, verset 27, il dit, «Celui qui regarde une femme pour la désirer, qui la convoite, il commet déjà l'adultère dans son cœur. Et un parfait exemple, une parfaite illustration à ce que Jésus a dit, nous trouvons aujourd'hui dans la lecture, où le roi David, il est resté à la maison, dans son palais. Ses troupes font bien, elles sont victorieuses. Et le soir venu, David se promène et il voit une belle femme qui a pris son bain. Batseba du Nord, il a fait venir, il couche avec elle, elle sera enceinte. Et voilà que le mal est déjà fait. Et David, il l'avait vu, et c'est dans le regard et dans son désir qu'il n'était pas contrôlé, qu'il ne savait pas refraîner, que le péché prend son cours. Cela me rappelle au livre de la Genèse, où Ève, elle a regardé combien ce fruit était désirable à manger. Et elle a donné suite. Et ainsi, chacun de nous, nous voyons des choses et nous donnons souvent suite, sans nous refraîner, et nous oublions les commandements de Dieu. Alors, David, pour cacher ce péché, il fait revenir à la maison Ouria et il lui donne un cadeau et le renvoie chez son épouse, dans la pensée qu'il va coucher avec sa femme, pour cacher que son épouse est devenue enceinte de lui. Mais Ouria, il est fidèle à Dieu, il ne va pas rentrer à la maison. Et le lendemain, David le rappelle encore une fois. Il lui donne à boire jusqu'à le souler et le renvoie encore dans sa propre maison. Mais encore une fois, il ne va pas coucher avec son épouse. Donc, David, il commet beaucoup de péchés. Il y a le mensonge, il voudrait couvrir le mensonge. Il essaye de manipuler et de cacher. Il n'est pas prêt encore pour voir la vérité. Alors, finalement, il envoie Ouria, lui donne une lettre missive à son général, disons son général, qui va le mettre dans les premiers rangs où certainement il va trouver la mort. Donc, nous voyons comment le péché est désastreux. Quelles conséquences le péché peut avoir, il peut conduire jusqu'à la mort. Ici, non seulement jusqu'à la mort d'Ouria, qui est innocent en fait, mais aussi la mort de l'âme de David. Parce que par son péché, il est séparé de Dieu. Il n'est plus dans le contact direct avec Dieu. C'est ce que nous appelons aussi un péché mortel. Et Jésus dit qu'il y a la mort physique. Nous ne devons pas avoir peur de cette mort, mais de cette mort spirituelle qui voudrait nous condamner éternellement. Nous devons avoir peur. Chers frères et sœurs, par l'intercession de Marie, l'Immaculée Conception, demandons au Seigneur de nous donner un esprit clair, un esprit qui est courageux pour dire non au péché, déjà dans nos pensées, dans nos regards, et que nous ne permettions pas à nos regards de se développer et que nous ne donnions pas suite à des regards impurs. Demandons cette grâce au Seigneur de ne rien convoiter, ce qui va contre ses commandements, contre sa parole, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. A nous tous, une bonne, une sainte journée. Sous-titrage ST' 501